Dans cette vidéo, je vais vous présenter un exercice avec des images à classer. Les outils utilisés seront les images, je vais vous montrer comment les insérer, et également comment faire des captures d'écran. On utilisera également les outils lignes, texte, verrouillage, et aussi on va parler de la fonction ordre pour superposer des objets. Un exemple d'activité, ici plutôt cycle 2, mettre en ordre des images séquentielles. J'ai inséré des images, créé un tableau, il suffit de glisser les images dans l'ordre, dans le tableau. J'ai utilisé la fonction de clonage à l'infini pour que les images restent en place, pour qu'on puisse les placer ailleurs si jamais on se trompe. Voilà un exemple d'activité avec des images. Un autre exemple, plutôt cycle 3, là en géographie, classer des photographies dans un tableau, en fonction du paysage. Donc ici un paysage rural, je vais plutôt le placer ici. Ici un paysage urbain, dans mon tableau. Donc je vais partir sur cette activité, vous montrer comment la construire. Alors tout d'abord, j'écris ma consigne, comme d'habitude. Donc en rouge. Donc classe les photographies dans le tableau. Voilà, alors maintenant, comment insérer une image ? Alors vous avez plusieurs possibilités. La première, c'est de passer par le menu, de faire insérer et choisir images. Donc après, c'est à vous d'aller chercher vos images, votre dossier d'images. Donc ici, je vais aller chercher dans mon arborescence mes images que j'ai préalablement enregistrées. Donc par exemple, celle-ci, un bocage du boulonnet. Donc mon image est insérée dedans. Je vais la redimensionner ensuite, en tirant sur les coins, en essayant de respecter le ratio largeur-hauteur. Donc voilà une première façon. Une deuxième façon d'insérer une image, c'est de faire un déplacé collé. Donc vous prenez par exemple votre image, celle-ci, et vous allez, en maintenant votre bouton gauche, la déplacer sur votre page, et elle est automatiquement insérée. Donc voilà, une deuxième façon. Alors maintenant, on va partir sur un autre cas de figure. C'est l'outil capture d'écran. Alors c'est un outil très très pratique, qui vous permet de photographier quelque chose qui est affiché sur votre écran. Donc imaginons que vous êtes sur une page web et que vous voyez une image. Plutôt que l'enregistrer sous, ce qui n'est pas toujours possible, vous allez pouvoir faire une photographie de ce qui est affiché. Donc on va passer par cet outil. Le petit appareil photo, pour la fonction capture d'écran. Donc je clique sur l'appareil photo et j'ai une petite fenêtre qui s'affiche. Donc cette petite fenêtre va rester affichée, même si je quitte le logiciel. Donc là, je vais revenir dans mon dossier, où j'avais des images à classer, et vous voyez que ma fenêtre est toujours apparente. Donc je vais afficher, par exemple, cette photo, une photographie d'Arras. Donc imaginons que je suis sur une page web et que je vois cette photo. Donc je vais l'afficher en plein écran, et là, je vais faire une capture. Alors, j'ai plusieurs options. Je vais, avec cette option-là, je vais dessiner un cadre de sélection. Là, je vais photographier la fenêtre active. Donc, par exemple, si je réduis ma fenêtre en cliquant sur cette option, si je clique sur la fenêtre, je vais photographier l'ensemble de cette fenêtre. Là, c'est pour faire une capture de mon écran en entier. Donc apparaîtra le bord grisé, ma barre de tâche en bas. Et enfin, là, c'est pour faire une sélection libre, pour faire une capture, par exemple, circulaire. Donc, je vais faire une capture libre pour vous montrer ce que ça donne. Hop, je lâche. Ça y est, ma capture d'écran est faite. Si je retourne dans mon logiciel, voilà, j'obtiens ma capture d'écran. Donc là, ce n'est pas très joli. Je vais revenir sur ma capture d'Arras. Imaginons que je suis donc sur une page web. Je vais dessiner un cadre. Je lâche. Et voilà, j'obtiens une capture de la photographie qui est affichée. Donc, c'est très pratique pour prendre une photo d'une page web ou d'un document. Par exemple, sur l'activité de tout à l'heure, mes images séquentielles, en fait, c'est une image que j'ai découpée. Je vais vous montrer tout de suite. J'ai récupéré sur Internet, ici, une image contenant une BD. J'ai ensuite découpé chaque image, comme ceci, en sélectionnant un premier cadre, afin de retrouver sur ma page uniquement ma vue. et j'ai recommencé pour les autres images. Bon, je pense que vous avez compris le principe. Donc voilà, je reviens à mon activité de géographie sur les paysages. Il me reste une dernière photo à insérer. Donc, il s'agit de celle-ci, je crois. Non, ce n'est pas celle-ci. Celle-là... Oups, pardon. Il s'agit de... Non, ce n'est pas celle-ci. Je l'ai déjà insérée, celle-là. Non, je ne l'ai pas insérée, celle-ci. Voilà. Donc, pour la redimensionner, je la glisse, et je la déplace, et je vais tirer sur les bords. Donc voilà, j'ai inséré mes quatre photographies. Donc, après avoir créé ma consigne et inséré mes photographies, je vais maintenant créer un tableau. Alors, pour créer un tableau, j'utilise l'outil tableau. Je vais créer un tableau avec deux lignes et deux colonnes qui vont correspondre à paysage rural, paysage urbain. Je redimensionne mon tableau. Comme ceci. Ici, je vais écrire donc paysage rural, et à côté, paysage urbain. Et j'applique une mise en forme. Donc voilà. Seulement, si j'utilise un tableau, lorsque je vais insérer une image, elle va être automatiquement redimensionnée à la taille de ma cellule. Et je ne pourrai pas glisser une deuxième photographie sans conserver la première. Vous voyez, la deuxième a effacé la première. Pour contourner le problème, je vous propose une petite astuce. C'est de créer votre tableau à la dimension qui vous convient, puis de faire une photographie de ce tableau pour transformer ce tableau en image. Je vais donc utiliser mon outil capture. Je vais faire une capture d'un élément de ma page. Je suis donc maintenant en présence d'une image. Ce n'est plus un tableau. Je ne peux plus le modifier. Donc, mon ancien tableau, je vais le supprimer car je n'en ai plus besoin. Et je vais disposer mon nouveau tableau qui est en fait une simple image. Seul problème, c'est lorsque je vais glisser des éléments dessus, vous voyez que mon tableau reste devant parce que je l'ai créé en dernier. Il va donc falloir que je dise au logiciel de mettre cet objet en arrière-plan pour que ceci passe devant. Je vais donc utiliser la fonction ordre. Je clique sur mon objet, que ce soit une image, un texte, n'importe quoi. Je vais aller dans le menu contextuel. Je clique sur la petite flèche. Et je vais trouver ici un menu ordre où je vais pouvoir mettre mon objet en arrière-plan. Maintenant, mon objet est passé en arrière-plan et les autres objets passent devant. Donc, je ne rencontrerai plus de problème pour superposer mes images au-dessus. Attention toutefois, comme c'est une activité avec des déplacements d'objets, je vous invite à penser à bien verrouiller votre tableau car si, par erreur, ils veulent déplacer une image et qu'ils cliquent sur le tableau, ils vont déplacer le tableau. Donc, pensez à verrouiller votre tableau pour que les seuls éléments qui puissent se déplacer soient vos images. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci. Merci. Merci.